Bon ça y est, c'est le week-end ! Kelly, qu'est-ce que tu vas faire pour ce long week-end ? Ah oui, ce long week-end, c'est vrai, on ne travaille pas demain, c'est un jour férié, le 8 mai en plus. C'est un peu spécial pour moi. Pourquoi ? Bah c'est l'anniversaire de mon fils. C'est vrai, oui, oui. C'est ses trois ans, donc c'est important quand même. Il a tout à l'entrée à l'école, donc c'est un autre cap. Il est impatient de fêter son anniversaire ? Ouais, il a l'ordre d'être mignon toute la semaine s'il veut recevoir tous les cadeaux promis par papi, mamie, oncle, tante, ma reine, parents y compris. D'accord, ouais. Donc voilà, j'espère qu'il va être mignon jusqu'à ce soir et qu'il va recevoir tous ses cadeaux ce week-end. Et donc vous allez faire quoi pour le week-end ? T'as prévu des choses ? Alors demain c'est tranquille et s'occuper de la maison, un peu tout remettre en ordre, parce que les jours fériés c'est un peu pour ça aussi, de faire ce qu'on n'a pas le temps de faire habituellement dans une semaine de cinq jours. Et puis après on va partir très tôt samedi pour l'anniversaire d'un autre copain, pour qui c'est aussi une grande occasion, parce que c'est ses 30 ans en fait. Donc il y a une grande fête qui se déroule le midi et le soir. Et donc on doit partir très tôt parce qu'il y a deux heures de route jusqu'en Normandie pour déposer mon fils chez ses grands-parents, avec qui il va bien profiter, il va recevoir plein de cadeaux. Et puis je pense rentrer tard dans la nuit. Et le dimanche, on célèbre effectivement l'anniversaire de mon fils chez les grands-parents, mais là avec l'oncle, la tante, etc. Toute la famille va se regrouper et tout ? C'est ça, il va être mis à l'honneur, il va être très heureux, je pense. Oui, il réalise bien qu'il va être plus grand, qu'il va avoir un nom de plus. C'est ça, et en plus je crois qu'il ne se rappelle vraiment pas les autres années, ce que c'est vraiment son anniversaire. Mais là, il a vraiment conscience de ça. Voilà. Puis après, retour, quoi. Dimanche soir. Dimanche soir, même si trois jours on pourrait penser que c'est un long week-end pour se reposer, finalement, je crois que tout le monde profite pour faire tout un tas de choses, partir loin, voir la famille, c'est ça. Ok, donc lundi, tu vas être épuisée. Je pense, mais bon, heureuse d'avoir passé un bon week-end. Et il y en a encore bien d'autres, puisque le mois de mai en compte plusieurs. Eh bien écoute, je te souhaite un super bon week-end, profites-en bien. Et bon anniversaire à ton fils aussi. Merci. Bon week-end à toi aussi. Merci, salut. Salut. Sous-titrage ST' 501